La révolution commence de 1976 à 1978, c'est deux ans, c'est très court. Entre 1975 et 1976, c'est un moment de flottement, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas. Mais la vraie révolution, du moins l'endurcissement de l'acte révolutionnaire intervient à partir de janvier 1976. Donc, Al-Sualizy se voit répéchée aujourd'hui par l'histoire, parce que ses successeurs n'ont pas fait le mieux, il faut le dire. Et aussi, peut-être, les gens se sont souvenus qu'au moins, lui, il avait un projet. Il avait un projet et après le projet, on peut essayer de l'étudier, on peut essayer de le lire en profondeur, de voir ce qui pouvait marcher, ce qui ne pouvait pas marcher. Mais, à forte raison, n'est-ce pas le Comorien qui dit, il y a Romain Tsanzan, le Zinana, et c'est lui qui reste longtemps sur la piste, fini par mal danser. Donc, peut-être. Bon, c'est une légende. Mais, parfois, les légendes peuvent témoigner ou peuvent coller sur des défaits réels. Donc, par la durée très courte de son régime, on ne saura jamais si ça aurait marché ou pas. Donc, du fait qu'on ne sait pas si ça aurait marché ou pas, le discours peut être double, les gens vont dire aussi si ça aurait marché, les autres vont dire non, peut-être pas. Non, moi, je mets un point d'interrogation, peut-être ou pas, on ne le saura jamais. Mais, du fait qu'on ne le sait pas et du fait que personne d'autre n'est venu imposer un plan plus clair que ce qu'Ali Soali avait proposé, ce qu'Ali Soali est repêché et sauvé par l'histoire. Et, par la même occasion, il se voit sauvé par la durée très courte. Parce qu'on peut toujours dire, ouais, il n'a pas eu le temps de le faire. Il n'a pas eu le temps, peut-être qu'il aurait eu plus de temps, ça n'aurait pas marché. Et les gens sauraient, auraient eu une réponse très claire que, ah, il a essayé, ça n'a pas marché. Mais là, il n'a pas eu le temps d'essayer. Il n'a eu à peu le temps de s'installer, à peine il a été dégagé. Taki, il n'avait pas forcément, du moins, on ne connaît pas Taki, il a fait à peu près la même période qu'Ali Soali, il a fait deux ans. Pourtant, aujourd'hui, on ne parle pas forcément de Taki. Parce qu'il n'a pas eu un plan très clair de dire que, écoutez, Taki nous parlait de Rihman, on va aller à Rihman, Rihman, Rihman. Et puis, écoutez, Rihman, c'est ce plan, ce plan, ce plan, ce plan. On soit dit, oui, là, un plan, on en a parlé tout à l'heure, le plan Medelio, il est marqué lors sur le banc, petit 1, petit 2, petit 3, petit, enfin, il suit vraiment un plan très clair. Même si c'était un plan qui devrait être revisité, mais du moins, il y avait ça. Donc, la médiocrité, mais aussi parce qu'il avait essayé de mettre en place, fait que, oui, il est réhabilité et il est sauvé par l'histoire et par un regain d'intérêt d'une certaine génération, nouvelle génération que l'on n'a pas connue. Et puis, on entend des discours un peu diverses et que chacun essaie de trouver la bonne position et la vraie réponse à ce qu'Ali Swalili avait proposé. Moi, par exemple, moi, je suis né au Combo, en Zambou, mes parents étaient des voisins d'Ali Swalili. Je n'ai pas connu à l'Ali Swalili, parce que je suis né bien après la Révolution, mais j'ai connu sa maison abandonnée. Donc, on voyait ce qu'on nous disait à chaque fois. Je ne sais pas, inconsciemment, on allait à l'Ali Swalili pour jouer, on appelait ça police volaire, en fait, à l'époque. On jouait aux militaires. Est-ce que c'était une machination, en fait, qu'on nous avait dit, qu'on nous avait influencé sur le jeu qu'il fallait faire là-bas ? Est-ce que c'est de notre propre imagination ? Mais moi, je me rappelle super bien que quand on allait là-bas, c'est systématiquement, on jouait aux militaires. On jouait aux militaires et surtout, je me rappelle de certaines odeurs, parce qu'aujourd'hui, ça ne sentait pas la mort, mais quand on y rentrait, il y avait une certaine peur qui s'installait. Pourtant, on aimait bien, peut-être qu'on aimait bien se faire peur, mais je reste persuadé qu'on avait, en fait, des préjugés. La raison qu'on peut tirer, c'est que, d'une, l'esprit est permis et qu'on ne doit pas forcément être, enfin, qu'il doit y avoir une forme de succession dans la politique comarienne. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas forcément revenir intégralement sur le projet d'Absoali ou d'un autre, mais de voir un peu qu'est-ce qui a marché avec un tel. Tous les comariennes nous diront que rien n'a marché, mais c'est faux. On peut toujours en tirer quelque chose de positif dans cette histoire, dans l'histoire de lui, parce que justement, il n'a plus lieu aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais il faut faire attention, parce que moi, je m'étue, en fait, à expliquer aux gens qu'il faut faire attention entre l'espoir qu'il nourrit Alisoali et la volonté qu'ont les comariens au changement, en fait. Parce qu'admettons quelque chose, est-ce qu'aujourd'hui, si moi, mon autre, viens au comar, il dit, écoutez, votez-moi, moi je veux rétablir la révolution d'Alisoali, est-ce que c'est même qui demande la réhabilitation d'Alisoali serait en mesure de voter pour cette personne ? Je ne crois pas, pas insuïde, je dirais même, j'exagère peut-être, peut-être à peine même, que ces gens-là, aucune de ces personnes ne veut trop pour un projet qui porterait sur les idées d'Alisoali, sur le soi-lisme. Donc, en fait, toute la contradiction est là, en fait. On réhabilite son image, on dit, oui, lui, il a fait ceci, mais les comariens, parce qu'en fait, la plupart, bon, il faut voir un certain, certains ont changé, changé peut-être pas, mais du moins changé, certains ont évolué dans leur perception sur Alisoali. Mais c'est rare de voir quelqu'un de changer de bout en bout, d'être contre Alisoali hier et d'être pour Alisoali aujourd'hui. C'est très rare. Ceux qui sont catégoriques sur le fait qu'on doit réhabiliter Alisoali, ce sont des gens qui n'ont pas forcément vécu la révolution. Mais ceux qui ont vécu la révolution de l'intérieur, qui étaient des opposants, se diront que cette personne, c'était pas la bonne pour les comariens. Ceux qui étaient dedans, en dedans, diront, oui, c'était la bonne, ouais, peut-être qu'on exagérera sur certains faits, mais voilà. Après, c'est ça, en fait, on doit tirer nos leçons, on doit. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce cascade, enfin, c'est, voilà, encore des assises. Quand on a eu des assises, c'est un bon projet au début, mais justement, les assises devraient revenir sur ça. Alors, c'est tous, on en est à propos de ces assises. Donc, il faut peut-être se poser qu'il y ait des intellectuels qui reprennent le plan d'Alisoali et de l'étudier et de recoriger certaines choses et de le mettre à disposition. Après, que l'État s'en sert pas, mais comment le citoyen qu'on est comprenne un peu, enfin, peut-être que ça peut être un autre plan, ça peut être un plan tout fait, mais là, je parle d'un plan qui était destiné aux comariens. Donc, on peut toujours se baser sur ça, parce que c'est le fait qui existe. Donc, se baser sur ça pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas. Donc, voilà, pour le bilan de son plan, de sa politique. Et surtout, il ne faut pas oublier que les années se sont passées et qu'on n'est pas dans un même contexte. Et que forcément, il y a beaucoup de choses, même si en politique, on a l'habitude de penser que, ah ouais, quand on écoute un discours, on dit, ah oui, bah ce discours court bien en réalité. Mais en fait, quand on regarde en profondeur, pas forcément, en fait, parce qu'il y a des choses, il y a des faits qui ne sont pas forcément les mêmes qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada